Bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui je voulais vous présenter un peu les bas de lignes que je fais qui sont quand même particuliers, faits avec un fil donc fabriqué de façon artisanale donc à la base c'est un nylon tout à fait ordinaire que je traite avec trois composants bien particuliers et donc des temps de cuisson adaptés à choc diamètre donc ces bas de lignes voilà, une fois qu'ils sont terminés se présentent sous cette forme dans sa chaîne mini-grippe alors le fil, justement quelle particularité il a ? il en a deux, bien précises qui sont l'élasticité et la perte de mémoire bon alors en premier lieu on va regarder l'élasticité du fil donc là je suis sur un 20 centièmes c'est le diamètre mini sur lequel j'applique un traitement je fais ça sur du 20 centièmes jusqu'au 50 centièmes donc vous voyez là on a une longueur tendue et puis l'élasticité du fil donc on gonne facilement sur cette petite longueur qui est de 50 centimètres on gonne facilement 7 à 8 centimètres en élasticité ce qui est assez remarquable et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs alors c'est pas le diamètre qu'il fait puisque là je suis sur un 45 centièmes donc qui est quand même un fil de diamètre assez conséquent et qui est difficile à travailler mais bon on a de l'élasticité aussi donc pareil sur une petite section de 40 à 50 centimètres j'arrive à avoir facilement 5 centimètres d'élasticité la deuxième qualité de ce fil et pas des moindres c'est sa perte de mémoire totale c'est à dire que on a un fil qui va perdre complètement sa mémoire en retirant dessus donc là j'ai compressé un morceau de 45 centièmes depuis pas mal de temps et donc c'est comme si par exemple vous aviez un bas de ligne enroulé dans un moulinet depuis quelques mois et vous en étiez pas servi donc en général quand on le ressort il est un peu en tire-bouchon donc là c'était pour simuler un peu ça vous voyez un fil tout bien malade quoi donc derrière il suffit tout simplement de retirer dessus comme il faut et on a un fil qui redevient tout droit complètement lisse et là je suis sur un 45 centièmes également donc aucune mémoire le fil revient vraiment droit comme un lit donc votre bas de ligne en début de chaque partie de pêche vous retirez dessus et vos 5-6 mètres de bas de ligne de cordes de bas de ligne qui sont traitées redeviendront tout droit quel que soit le diamètre de fil donc une durée de vie s'il ne finit pas dans les arbres assez conséquente puisque finalement même après un hiver dans le moulinet vous le reprenez au mois de mars vous retirez dessus et il est prêt à partir comme s'il était neuf donc vraiment un fil particulier que vous ne trouverez pas ailleurs voilà merci de votre attention attention C'est parti.